Hello, bonjour. Aujourd'hui on va parler de François Cusé, on va parler des derniers propos qu'il a tenus dans une interview. Il était un invité de Pascal Negre sur RFM et on lui a demandé de parler de sa vie. Avant toute chose, je voudrais dire qu'il y a certaines célébrités qui peut-être feraient mieux de ne pas trop se confier sur leur vie personnelle. Si par exemple dans les années 80-90 c'était acceptable de parler de sa vie, et que ceux qui regardaient ces stars les admiraient plus que ne les enviaient. Aujourd'hui dans les années 2000 c'est plus l'inverse, c'est-à-dire qu'on regarde les célébrités avec envie, on leur en veut d'être riches et célèbres. Sans savoir que derrière tout ça il y a beaucoup de travail, même si en quelque sorte il y a du favoritisme, du dépotisme et tout ça, il y a quand même beaucoup de travail. Dans le cas de François Cusé, lors de cette interview avec Pascal Negre sur RFM, il a expliqué qu'il ne s'est pas vraiment impliqué dans l'éducation de ses quatre enfants. Donc il a eu quatre enfants avec trois femmes différentes. En 1993 il a eu un garçon nommé Paul, issu de la relation qu'il a vu avec Marie Trintignant. Et avec la comédienne Valérie Bontemps, il a eu deux enfants, Joseph et Marguerite. Puis il a eu une fille nommée Blanche avec Chantal Perrin qui est née en 1984, c'est sa première année on va dire. Donc François Cusé qui a 65 ans avoue n'avoir pas été impliqué dans leur éducation, c'est-à-dire qu'il a laissé l'éducation de ses enfants à ses femmes. Et il dit qu'en fait ça a des répercussions jusqu'à aujourd'hui parce qu'il a des rapports assez distants, sinon rares avec ses enfants. Il dit ceci. Pour beaucoup ce sont les mères qui se sont occupées de ses enfants. Je dois beaucoup de respect à l'éducation que ces femmes ont donné à mes enfants. Moi j'entretiens des relations peut-être un peu plus épisodiques de ce fait-là. Qu'est-ce que je veux dire d'autre à mes enfants dans l'éducation ? C'est que le bonheur existe pour qu'ils savent que si ça existe, ils peuvent le trouver et leur apprendre la tolérance. En fait on lui avait posé la question à savoir ce qu'il pouvait transmettre à ses enfants comme conseil. Au vu des derniers propos qu'il a tenus et les critiques au gouvernement, certains commentateurs, certains habitués du site sur lequel ça avait été publié se sont permis de faire des critiques de l'acteur. Par exemple, il y a un qui dit au lieu de critiquer le travail du gouvernement, occupe-toi de tes gosses si tu te rappelles encore de leur prénom. Et il y a quelqu'un qui rajoute et ça donne des leçons. En plus il y a un dernier commentaire. C'est vrai que la part de responsabilité donnée à la femme est souvent considérable comparée à celle de l'homme qui est moindre. Et on ne peut qu'observer cela. Est-ce qu'on peut applaudir les mamans pour prendre autant de responsabilités ? Oui, mais il ne faut pas habituer les papas non plus à ne rien faire. Je ne dis pas qu'ils ne font rien, mais certains papas, notamment les célébrités. Je sais très bien que pour les personnes normales comme nous, le papa est obligé de s'impliquer. En plus d'être critiqué sur ce qu'il a dit sur sa fille personnelle, on prend ça pour l'attaquer en disant que s'il n'est pas un bon père, il ne peut pas se permettre de juger le gouvernement. Ce que je trouve un peu lâche. Car on peut ne pas être un père présent, mais quand même pouvoir donner un avis sur la politique intérieure du pays. Donc tout ça pour dire que les célébrités maintenant font attention à ce qu'elles disent. Elles ne partagent plus aussi facilement qu'avant. Avant c'était le rêve, on avait Paris Match, on avait Gala. Je dis dans les années 90, ils montraient leur maison, on voyait de belles propriétés. Maintenant, malheureusement, il n'y a plus cette possibilité-là. C'est vrai que tout le monde souffre, il y a le coronavirus, il y a la pandémie. Mais je trouve quand même que cette petite part du rêve est partie. Ça donnait l'occasion de voir quelque chose qu'on n'avait peut-être forcément pas dans sa propre vie. Certains me diront qu'on n'a qu'à se mêler de nos affaires et s'occuper plus de notre vie que de vivre par procuration. Mais je dirais que souvent rêver, ça permet de s'évader, s'évader de son quotidien. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser aussi des commentaires.